On parlait de l'histoire qui se fait et que vous participez à faire ici sur ces deux étages. J'imagine que ça passe aussi par l'idée, y compris avec des expositions monographiques, de faire émerger comme des tendances de l'art, de donner des clés de lecture. Est-ce que ça c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur ? Je ne dirais pas des tendances de l'art. Alors moi, je ne suis pas très intéressée à analyser les tendances, les lignes d'aujourd'hui, d'hier, de demain. Plutôt, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont chaque artiste me parle à moi et aux autres. Mais d'abord à moi, parce que c'est d'abord la personne qui regarde, sur quelque chose de mon expérience à moi. C'est-à-dire que l'expérience contemporaine. C'est pour ça que parfois on a dit que les expositions de Jopon sont très politico-sociales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la partie poétique de l'œuvre, c'est le support pour aller sur une partie politique. Je ne parle pas de la politique, mais de la politique. C'est-à-dire comment on parle de notre vie vécue ensemble. C'est ça. Je ne suis pas intéressée à tendance ou pas tendance, ou des ismes et tout ça. Ce n'est pas mon job. Je ne suis pas historienne de l'art. Alors je pense que ça m'aide beaucoup. Cette distance vis-à-vis de ce besoin de classifier et tout, moi, je ne classifie pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement l'expérience. Et l'expérience de la vie vécue ensemble, pour moi, c'est primordial. Alors vous évoquez ce côté, on peut dire engagé. Vous évoquiez aussi tout à l'heure l'idée que ces images sont aussi prétexte à raconter des histoires. En fait, vous racontez des histoires à chaque exposition. Est-ce que quand vous allez vers un artiste, vous avez l'idée de l'histoire ? Ça va se construire avec l'artiste ? Vous avez une phrase, vous avez une référence, vous avez une image. Comment vous tisser ces histoires ? En fait, ça dépend. Chaque artiste a un monde différent. Il y a des artistes qui cherchent la complicité avec l'équipe, parce qu'ils ont besoin d'une sorte de miroir, soit avec les personnes de mes équipes, soit avec moi-même, pour reconstruire, reconstituer son travail. Il y a des artistes qui arrivent ici avec une idée très préconçue. Voilà, je veux ça. Et après, à fur et à mesure des discussions, on modifie, on change. Il y a des artistes qui disent c'est ça ou c'est rien. Alors, moi, j'ai appris avec mes équipes que chaque artiste, il faut le respecter. C'est pour ça, par exemple, que vous savez, quand on rentre dans une exposition, la première chose qu'on voit, normalement, c'est un texte qui vous dit, l'exposition tel artiste, il y a un texte curatorial qui vous donne 4 ou 5 lignes sur cet artiste, et après, c'est le texte dessiné. Ici, on a pris l'habitude de dessiner les textes, l'artiste et les holacomisaires. Pourquoi ? Parce que moi, je considère, je suis persuadée que quand je travaille avec un artiste contemporain, je ne peux pas être l'acomisaire qui impose un regard sur cette œuvre, cette personne. Et que c'est vraiment un travail de complicité et de communication. À plusieurs degrés, il y a des artistes, vraiment, c'est quelque chose, un échange complètement éblouissante et c'est très riche. Il y a des artistes qui sont beaucoup plus tendus parce que c'est vrai que exposer, c'est s'exposer. Et c'est toujours difficile de s'exposer au regard des autres. Il y a des artistes qui sont beaucoup plus tendus, qui n'osent pas se laisser aller, mais toujours avec le respect et l'envie que ça se passe bien. Et normalement, toujours, c'était bien passé. Et puisqu'on est à l'idée d'histoire racontée, on peut imaginer aussi ces expositions comme des chapitres d'une histoire un peu plus longue ? Tout à fait. Moi, je considère qu'une programmation d'exposition, c'est une histoire à plusieurs volumes, à plusieurs chapitres. et que, par exemple, j'aimerais, je ne sais pas si quelqu'un veut faire l'exercice. Moi, je l'ai fait, mais il n'y a aucun mérite. Si quelqu'un veut faire l'exercice de ces douze dernières années, quelles sont les histoires qu'on a racontées avec une exposition après l'autre ? Je pense que ça peut être intéressant, parce que pour moi, il y a une histoire, il y a plusieurs histoires. Plusieurs histoires, ce n'est pas une seule histoire, c'est comme une histoire rhizomatique, c'est comme une sorte d'arbre, des histoires arborescentes qui se communiquent. C'est comme les familles, d'ailleurs, comme les histoires des familles. Oui, avec parfois ces parts cachées. Parfois, il y a aussi, comme dans les histoires des familles, il y a aussi des côtés cachés, ou des parentés qu'on ne connaît pas, ou des idées, des croisements qui étaient un peu oubliées, ou qui n'étaient pas visibles. En fait, l'idée, c'est toujours de donner à voir quelque chose que, normalement, on ne voit pas. Alors, on a parlé de cette étincelle, du concept, de ces échanges. Je casse un peu l'ambiance en parlant financement. Me semble-t-il, c'est aussi le rôle du curateur, ou même du conservateur, ou des directeurs de centres d'art, que de mettre la main un peu à la patte, et d'aller chercher des financements, j'imagine, publics, possiblement privés, d'associer tout ça. Je me rappelle un jour d'avoir échangé avec un curateur français qui avait un centre aux États-Unis, où c'est encore plus difficile, parce qu'il y a peu d'argent à la culture, et qui me disait, voilà, je passe mon temps à ça, et qui me montrait l'entrée avec les logos. Mais en fait, il y a aussi ici des logos, et j'imagine que des partenaires. Ça, c'est une part non négligeable de votre travail. Ça, c'est sûr. Mais en fait, je suis persuadée que la personne qui dirige une institution et qui fait la programmation de cette institution, elle doit avoir la main sur le budget, parce que c'est aussi un outil politique. Où est-ce que je mets plus d'argent ? Dans quel projet ? Etc. Aller chercher l'argent. En Europe, on a l'avantage, je dirais presque toute l'Europe, peut-être là de moins en moins, mais on a encore l'avantage, et surtout en France, que l'argent public aide les institutions culturelles et artistiques. En étant une association, le jeu de pomme, bien évidemment, elle reçoit une partie de son budget, les 60-65% de l'État, du ministère de la Culture. Les restes, il faut les chercher. Comment ? J'ai toute une armée de personnes dans mon équipe qui font ça, moi-même aussi. Et c'est la billeterie, c'est la librairie. La librairie nous appartient, appartient au jeu de pomme. C'est vraiment un lieu de ressources pour nous. Les sponsors pontuels pour chaque exposition. Chaque exposition, on cherche qui pourrait nous aider dans telle ou telle institution, marque, etc. On a des mécènes privilégiés, des mécènes comme Néflis, OVC, comme Gégère Lécoutre, qui nous bercent chaque année de l'argent pour aider le jeu de pomme à produire cette exposition. On a des mécènes pontuels, comme la Fondation nationale d'art graphique et plastique, par exemple, qui nous aident aussi. C'est-à-dire qu'on a toujours, et après, il y a cette collaboration entre les musées qui aide aussi que le budget soit contrôlé. Alors, dans vos collaborations multiples, que ce soit avec d'autres institutions, avec des artistes, les ayant droit, les partenaires, quels qu'ils soient, il y a un temps de la sélection des œuvres. J'imagine que ce ne sont pas les artistes qui arrivent avec leurs quarantaines, soixantaines, plusieurs centaines, selon les types d'expositions d'œuvres, en disant que c'est celle-là. J'imagine que c'est un échange. Alors, comment ça se pratique, par exemple, pour les artistes contemporains, vivants ? Est-ce que c'est un tour dans l'atelier ? Ça dépend. Parfois, c'est un tour à l'atelier. Parfois, ils arrivent avec… Parce que là, ça arrive de plus en plus avec leur ordinateur, surtout avec la vidéo. Et on regarde et on discute, etc. Parfois, ils arrivent déjà avec une liste. Je vais présenter ça, 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 ça. Après, on dit, d'accord, on va essayer de voir si, une fois, on les met sur un plan, le parcours a un sens, n'a pas un sens, un homme, c'est trop long, c'est trop court. C'est vraiment un échange qui dure, je dirais, mettons, six mois, six, sept mois, d'aller-retour, de discuter, de se poser des questions. Et c'est important parce que l'artiste se pose des questions et il y arrive des questions qui arrivent de l'équipe ou de moi-même. Et en même temps, quand les artistes nous parlent, nous, on change parfois d'avis très souvent parce qu'ils ou elles ont raison sur tel point, tel point. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est la partie la plus, pour moi, la plus cool de notre travail. C'est ça et les moments de l'installation. Ou tout ça qu'on s'est dit pendant six, sept, huit, neuf mois, après l'heure de la vérité arrivée, l'espace, il est là et parfois, on change. En fonction aussi, j'imagine, des circulations ? Justement, il y a la circulation et aussi comment on sent cet espace et comment on le vit, l'espace. Ce n'est pas la même chose avec les catalogues. Les catalogues, on ne peut pas changer de rien à un moment. mais la circulation des regards, des corps, comment les œuvres dialoguent l'une à côté de l'autre. Parfois, on a des idées. Cet film, on le met ici, l'autre, on le met là. Et du coup, on dit, non, mais cet film, il fait des reflets dans cet autre, ça ne marche pas et en plus, il ne marche pas avec l'autre. Et ça, c'est vraiment un moment de créativité extraordinaire. Moi, j'adore cette partie.